Chers étudiants, bonjour. Sur cette vidéo, je vais vous présenter deux notions importantes de la programmation orientée objet, qui sont les classes et les objets. La programmation orientée objet est un paradigme de la programmation informatique, au même titre que la programmation procédurale qui est la plus connue. Ce paradigme consiste dans la définition et l'interaction de briques logicielles qu'on appelle objet. Dans cette définition, il y a un mot qui va attirer votre attention et qui est objet. Et vous allez vous poser sûrement la question, c'est quoi un objet ? Un objet représente un concept, une idée ou toute entité du monde réel. Un objet, ça peut être n'importe quoi, n'importe quelle chose autour de nous qui peut porter un nom et posséder des caractéristiques et des fonctionnalités. Et dans un monde réel, les objets peuvent interagir entre eux de différentes manières. On prend par exemple la Fiat 500 de l'année 2020, qui est de couleur bleue et qu'on peut voir comme un objet. On prend une seconde voiture de marque qu'il y a cette fois, de modèle Seed, de l'année 2019, avec une couleur bleue. Et enfin, on prend une troisième voiture, qui est la Jeep Wrangler de 2020 et qui est de couleur blanche. Les trois voitures qu'on vient de voir ont toutes des caractéristiques communes, qui sont la marque, le modèle, la couleur et l'année. Et à partir de là, ces trois objets peuvent être regroupés en une même catégorie, qui est la catégorie des voitures. Ou ce qu'on appelle en termes de programme à sort orienté objet, une classe. A ces caractéristiques, on peut ajouter des fonctionnalités que possèdent toutes les voitures, comme démarrer, accélérer, freiner, reculer et bien d'autres fonctionnalités connues. Et en termes de programmation orientée objet, les caractéristiques sont appelées attributs et les fonctionnalités des méthodes. De manière générale, une classe possède un nom et elle est composée d'attributs et des méthodes. Et l'ensemble des attributs et des méthodes est appelé « membres de la classe ». Pour déclarer une classe en C++, on a une syntaxe précise. On utilise le mot-clé « classe » suivi de l'identifiant de la classe et du code de la classe entre deux accolades, une ouvrante et une autre fermante. Entre lesquelles, on spécifie les différents membres de la classe séparés en des niveaux de visibilité. Concernant ce niveau de visibilité, il en existe deux. « Private » ou « privé » pour lequel les membres ne sont accessibles et visibles qu'à l'intérieur de la classe. Et « public » pour lequel les membres sont accessibles depuis n'importe quel objet qui la représente. À ces deux niveaux s'ajoute un troisième niveau qu'on appelle le niveau protégé, qu'on va découvrir lors d'une autre vidéo et qui est utilisé quand on parle de l'héritage entre classes. Le fait qu'on regroupe dans une classe des attributs et des méthodes est ce qu'on appelle l'encapsulation, qui est l'un des principes de base de la programmation orientée objet. C'est un mécanisme qui consiste à rassembler des données et des méthodes au sein d'une structure en cachant l'implémentation de l'objet. L'objectif est d'empêcher l'accès aux données par un autre moyen que les services proposés et de garantir l'intégrité des données contenues dans l'objet. Ainsi, l'utilisateur d'une classe n'a pas forcément à savoir de quelle façon sont structurées les données dans l'objet. Cela signifie qu'un utilisateur n'a pas à connaître l'implémentation de cet objet. Les attributs d'une classe sont de simples variables déclarées au sein du code de la classe elle-même. Ces attributs peuvent être de n'importe quel type et avoir n'importe quel niveau de visibilité. Et il est interdit de les initialiser lors de la déclaration. Et pour ce qui est des méthodes d'une classe, elles sont de simples fonctions déclarées au sein du code de la classe elle-même. Et elles peuvent avoir n'importe quel niveau de visibilité. Sinon, le C++ distingue entre plusieurs types de méthodes, parmi lesquelles on retrouve les constructeurs et les destructeurs, les getter et les setter. On a aussi ce qu'on appelle les fonctions amies, en plus d'autres méthodes qu'on peut créer selon les besoins de la classe. Pour ce qui est des constructeurs, ce sont des méthodes dont le principal rôle est l'initialisation des attributs d'une classe. Comme je l'ai dit auparavant, il n'est pas possible d'affecter des valeurs aux attributs d'une classe. Et pour le faire, c'est à travers les constructeurs. Et c'est pour cela que c'est la méthode responsable pour la création d'objets, qui sont des variables dont le type correspond à la classe créée. Comme je viens de le dire, un constructeur est une méthode, donc une fonction. Mais il a certaines spécificités. La première est qu'un constructeur porte le même nom que la classe dans laquelle il est défini. La seconde spécificité est qu'un constructeur n'a pas de type de retour. On ne met rien à la place, même pas void. Ensuite, un constructeur peut avoir des arguments comme une simple fonction. Et il est possible de définir plusieurs constructeurs pour une même classe. Je donnerai plus de détails sur le constructeur dans une prochaine vidéo. Concernant le destructeur, c'est une méthode dont le principal rôle est de détruire l'objet d'une classe. Le but du destructeur est de procéder à toutes les opérations de nettoyage nécessaires, à la destruction correcte d'un objet, si on a besoin de le faire. Et surtout, en cas d'allocations dynamiques de la mémoire. Aussi, il est important de savoir qu'il n'est pas nécessaire de créer un destructeur pour une classe. Je donnerai là aussi plus de détails dans la prochaine vidéo. Inch'Allah. Pour ce qui est des getter, ce sont des fonctions membres publics qui permettent de retourner la valeur d'un attribut privé. Et parmi les bonnes pratiques, il est préférable de créer un getter pour chacun des attributs privés d'une classe. Concernant la syntaxe, on met le mot-clé get suivi du nom de l'attribut en camel case, c'est-à-dire que la première lettre du nom de l'attribut devra être mise en majuscule et le reste en minuscule. Et si l'identifiant de l'attribut est composé de plusieurs mots, alors la première lettre de chacun de ces mots sera mise en majuscule. Et pour ce qui est du type de retour, il correspond normalement au type de l'attribut pour lequel le getter a été créé. Pour ce qui est des setter, ce sont des fonctions membres publics qui permettent de modifier la valeur d'un attribut privé. Le rôle des setter est de programmer la manière avec laquelle la valeur d'un attribut privé peut changer. Dans certaines situations, il est judicieux de conserver l'intégrité de données en contrôlant la façon dont les valeurs évoluent. Concernant la syntaxe, on met le mot-clé set suivi du nom de l'attribut en camel case comme pour le getter. En temps normal, un setter ne retourne rien et il prend comme paramètre la nouvelle valeur qui va modifier l'ancienne. Mais ce n'est pas une règle car cela va dépendre de l'attribut en question. Les fonctions amies sont de simples fonctions qui ont l'avantage de pouvoir manipuler les objets d'une classe en accédant à ces mots pour privé, qu'ils soient des attributs ou des méthodes. Ce ne sont pas des fonctions membres, mais comme je viens de les signaler, de simples fonctions avec un accès privilégié aux membres privés. Concernant la syntaxe des fonctions amies, elles sont définies au sein de la déclaration de la classe avec le mot-clé frank qui doit être spécifié juste avant le type de retour de la fonction. Enfin, il est possible selon le besoin de la classe de définir d'autres méthodes avec différents niveaux de visibilité. L'implémentation des méthodes d'une classe peut se faire à l'intérieur ou à l'extérieur de cette dernière. Et dans le cas où l'on choisit d'implémenter les méthodes à l'extérieur, on devra spécifier les prototypes des méthodes à l'intérieur de la classe. Et dans ce cas, il faut précéder l'identifiant de la méthode par celui de la classe tout en les séparant par l'opérateur de deux points. Ceci est valable pour tous les types de méthodes, sauf pour les fonctions amies qui sont implémentées comme de simples fonctions. Avant d'aller plus loin, on va faire un exemple sur DevC++ dans lequel on va implémenter la classe voiture. Pour ce faire, on va créer une classe avec le mot-clé classe suivi du nom de la classe. Généralement, on préfère mettre le nom de la classe avec la première lettre en majuscule. On ouvre les accolades. Et par la suite, on va déclarer les membres privés. De façon générale, on préfère mettre tous les attributs qu'en privé. Mais ce n'est pas une règle, ça dépend bien sûr des cas. Là, je vais déclarer les quatre attributs de la classe voiture qui sont la marque, le modèle, la couleur et l'année. Je vais mettre char marque de vin. Pour le moment, on va déclarer les chaînes de caractère comme en langue Hc. En attendant d'aller plus loin avec cette notion d'objet en C++ qui propose notamment une classe appelée String pour la gestion des chaînes de caractère. Une autre chaîne de caractère pour le modèle. On va dire de 20 caractères. Une autre pour la couleur. Aussi de 20 par exemple. Et un short pour l'année. Par la suite, on va déclarer les membres publics. Première chose, c'est le constructeur de la classe. Comme on a dit, il porte le même nom que la classe et il n'a pas de type de retour. Et on va lui donner les différents paramètres dont il a besoin. C'est-à-dire les quatre valeurs pour initialiser chacun des attributs de la classe. char étoile pour la marque. Char étoile pour le modèle. Char étoile pour la couleur. Et un short pour l'année. Là, je ne vais déclarer que les prototypes des méthodes. Je ne vais rien implémenter pour le moment. Ensuite, je vais créer le getter. Je vais créer un getter pour chaque attribut privé de la classe. Je vais mettre char étoile. Getmark. Le getter nous va prendre aucun paramètre. Je vais faire la même chose pour le getter du modèle. Et aussi pour le getter de la couleur. Et enfin, le dernier getter pour récupérer la ligne. Pour ce qui est des setter, on va créer un setter uniquement pour la couleur. Parce que c'est la seule chose qui peut normalement changer pour une voiture. Normalement, c'est une fonction qui ne retourne rien. setcouleur. Et on va lui donner la nouvelle couleur comparamètre. Ensuite, je vais créer une autre méthode qui va afficher un objet voiture. Et je vais ajouter une fonction Ami. Avec le mot clé Friend. Qui va retourner un short qui va correspondre à l'année. Et on va l'appeler comparé. Donc l'objectif de cette fonction Ami, c'est de comparer les années de deux objets voiture. Et de nous retourner l'année la plus récente. Donc là, on va lui faire passer deux références. const voiture et v1. Et const voiture et v2. On va utiliser ce qu'on appelle des références constantes. Donc c'est pour cela que j'ai mis le mot clé const avant le type de l'objet voiture passé en paramètre. Donc l'objectif est d'exploiter la notion de référence pour économiser la mémoire. Et aussi d'empêcher la modification des variables référencées en les déclarant avec le mot clé const. On va pour le moment laisser de côté cette classe et on va faire un petit complément de cours avant de faire l'implémentation des méthodes. Après la création de la classe, on peut créer des objets ou ce qu'on appelle aussi des instances. Cette opération est appelée instantiation. Elle est réalisée à travers l'appel du constructeur. Pour créer une instance de la classe, on spécifie le nom de la classe suivie de l'identifiant de l'objet sans oublier le point de virgule à la fin. Et pour ce qui est de l'initialisation, on peut utiliser l'opérateur égal et affecter à l'objet créé un appel du constructeur avec les paramètres nécessaires. Il est aussi possible d'initialiser un objet autrement en ouvrant des parenthèses juste après l'identifiant de l'instance entre lesquels on spécifie les paramètres dont a besoin le constructeur. Une fois l'instance d'une classe créée, il est possible d'accéder directement aux membres publics de la classe à travers l'instance. Pour ce faire, on utilise le nom de l'instance suivi d'un point et du nom du membre public. Et dans le cas où l'instance d'une classe est manipulée à travers un pointeur, l'accès aux membres publics de la classe utilise une autre syntaxe. On spécifie l'identifiant du pointeur suivi d'un tiret et du symbole de supériorité pour former une sorte de flèche. Et on met par la suite l'identifiant du membre public auquel on veut accéder. L'accès aux membres privés d'une classe se fait uniquement à l'intérieur de cette dernière. En d'autres termes, cela n'est possible que dans le code d'implémentation des méthodes de la classe. Et bien sûr, cet accès se fait en utilisant les mêmes opérateurs, le point dans le cas d'une instance normale et la flèche dans le cas d'un pointeur sur une instance. Comme je l'ai dit précédemment, l'accès aux méthodes d'une classe se fait à travers une instance. Et en temps normal, une méthode manipule l'instance à partir de laquelle l'appel a été effectué. Cette instance est ce qu'on appelle l'objet courant. Et c'est cet objet qu'on utilise pour implémenter le code des méthodes afin de manipuler les attributs de la classe. Pour ce faire, à chaque appel d'une composante d'une classe, le compilateur passe implicitement en paramètre un pointeur contenant l'adresse de l'objet courant. Ce pointeur porte le nom de 10. Et puisque c'est un pointeur, l'accès aux membres se fait avec l'opérateur flèche. Le pointeur 10 est disponible pour toutes les fonctions membres de la classe. Sauf pour les fonctions amies, parce que ces dernières n'ont pas besoin d'une instance pour être appelées, malgré le fait qu'elles ont la capacité d'accéder à un membre privé d'une classe, à travers d'instances qui se sont généralement passées comme paramètre à ces fonctions. On va revenir au code créé précédemment pour implémenter différentes méthodes de la classe voiture. On va implémenter ces méthodes à l'extérieur de la classe, car c'est parmi les bonnes pratiques en C++. N'empêche que vous avez bien sûr le droit de le faire à l'intérieur du code de la classe. On va commencer par le constructeur. Comme je l'ai dit précédemment, dans l'implémentation des méthodes à l'extérieur de la classe, on va ajouter le nom de la classe avant celui de la méthode. Et ceci est aussi valable pour le constructeur. Je vais écrire voiture qui correspond au nom de la classe, de point de point, et je vais mettre voiture qui correspond au constructeur. Et je vais reprendre mes différents paramètres, la marque, le modèle, la couleur, et l'année. Et comme on l'avait dit, le rôle du constructeur, c'est d'initialiser chacun des attributs de la classe. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre chacun des paramètres du constructeur et on va les copier dans chacun des attributs de la classe. Pour modifier une chaîne de caractère, on va utiliser la fonction str-capi de la bibliothèque C-String, qu'on va notamment inclure au haut du code. Donc, je vais ajouter include C-String pour pouvoir l'utiliser. Donc, je reviens en bas. Et là, je vais utiliser str-capi. Et là, on va utiliser le pointeur 10. Parce que là, on va modifier l'objet courant. Donc, l'objet qu'on est en train de créer d'une certaine manière. Donc là, on va récupérer la marque et on va lui donner le paramètre passé pour le constructeur. On va faire la même chose pour le modèle. On va lui donner MD. Et la même chose pour la couleur. Il est important de signaler que l'utilisation du 10 n'est pas toujours obligatoire. Par exemple, dans le cas de notre constructeur, le nom des attributs de la classe est différent de celui des paramètres passés pour le constructeur. Donc, on peut en mettre le pointeur 10. Là, je peux aussi écrire en égale à si je veux. Mais si on avait mis les mêmes noms pour le paramètre et les attributs, donc là, on sera obligé de lever l'ambiguïté et utiliser le pointeur 10. Mais dans cet exemple-là, c'est facultatif. Par la suite, on va créer les getters. Donc, pour l'implémentation des getters, on ne va faire que retourner la valeur correspondante par l'attribut en question pour l'objet court. Là, je vais mettre char étoile. Et là aussi, je vais mettre le nom de la classe de point de point get mark. Et directement, je vais mettre a little this mark. char étoile voiture de point de point get model et je vais mettre little this model. Troisième getter pour la couleur. Voiture de point de point get couleur. Et là, il est important de signaler qu'on peut là aussi en mettre le pointeur 10. Donc, je vais mettre directement couleur. Donc, j'ai le droit de le faire. Et enfin, pour le dernier getter qui va retourner la valeur de l'année. get on little this on. De court. Ensuite, on va implémenter le seul setter qu'on a. Il ne va rien retourner. Le nom de la classe. Set couleur. Et là, on va passer la couleur en paramètres. Et là aussi, on va bien sûr utiliser strcopy pour copier la nouvelle valeur de la couleur passée en paramètres dont l'attribut correspondant dans la classe. Donc là, on va mettre 10 couleurs et c'est bon. Ensuite, il nous reste la fonction affichée et la fonction amie. Donc, on va commencer par la fonction affichée. C'est une fonction membre. Donc, on doit la précéder par le nom de la classe. Et je vais mettre affichée. Donc là, ce qu'on va faire, c'est de simples setouts. On va utiliser setouts. Par exemple, marque. On va concaténer avec this marque. Un retour à la ligne. Le modèle. On va mettre this modèle avec un retour à la ligne. Là aussi. pour la couleur. Pour la couleur, Couleur. And L. Et enfin, l'année. Avec this. et je vais mettre de retour à la ligne seulement pour la lisibilité. Enfin, il nous reste la fonction amie. Donc, l'implémentation de la fonction amie, elle est différente du prototype qu'on a déclaré en haut avec le mot clé friend. Je vais remonter pour le voir. Aussi, les fonctions amie ne sont pas des fonctions membres. Ce sont seulement des fonctions, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui ont un accès privilégié aux membres privés. Dans l'implémentation, on va la déclarer comme une simple fonction. Donc, je vais mettre short et comparer. Et je vais donner les mêmes paramètres. voiture et v1 et const voiture et v2. Comme on l'a dit, on va comparer les années des deux voitures passées en paramètre et retourner l'année de la voiture la plus récente. Donc là, il suffit de tester fv1.en. Donc, comme on l'a dit, les fonctions amie, elles ont un accès direct aux membres privés. Donc là, j'ai le droit de mettre directement le nom d'un attribut privé. Donc là, je vais tester ifv1.en supérieur à v2.en. Alors, on va mettre return v1.en else directement, on va mettre return v2.en. Donc là, on a fini l'implémentation de nos différentes méthodes en plus de la fonction amie. pour tester tout cela, on va créer une fonction principale main. Ce que je vais faire en premier lieu, je vais créer une instance de la classe voiture que je vais appeler v1 par exemple et que je vais initialiser avec des valeurs. donc le premier paramètre, c'est la marque, je vais mettre par exemple fiat. Deuxième paramètre, c'est le modèle, je vais mettre 500. Troisième paramètre, c'est la couleur, je vais mettre par exemple rouge. et dernier paramètre, c'est l'année, je vais mettre 2020. Ensuite, je vais utiliser la méthode afficher pour afficher cet objet-là. Donc, comme je viens de le dire, pour appeler une méthode, on doit le faire à travers une instance. Donc, l'instance, on l'a créée, c'est v1. Donc, pour appeler la méthode v1 pour afficher l'objet v1, je vais mettre le nom de l'instance v1. et le nom de la méthode qui est affichée. Donc, et là, il va appeler la méthode affichée pour afficher le contenu de l'objet v1. Je vais compiler et exécuter tout ça. Là, quand vous le voyez, il a affiché le contenu de l'instance v1 avec le format qu'on a implémenté dans la méthode affichée. Ce qu'on va faire dans la suite, c'est qu'on va, avec le cout, accéder au membre public. Donc, je vais mettre par exemple v1. et là, je vais mettre get on, par exemple, pour l'afficher sur l'écran. Je compile et j'exécute. Là, quand vous le voyez, je peux directement l'afficher si je veux. Mais si, par exemple, je tente d'accéder à un membre privé, je vais, par exemple, au lieu du get, celle de get on, je vais appeler l'attribut on. Donc là, si je compile, il va me donner une erreur parce que on, c'est un attribut privé. C'est un attribut privé auquel je peux accéder qu'à l'intérieur du code de la classe, c'est-à-dire à l'intérieur des méthodes de la classe. En plus de la fonction AMI, bien sûr. Mais, à ce niveau-là, je suis à l'extérieur de la classe. Donc, je n'ai pas le droit d'accéder au membre privé, quel qu'il soit. Je vais rétablir ça. Par exemple, je vais modifier la couleur en appelant le setter v1.7couleur. Donc, je vais mettre par exemple une couleur verte et je vais réafficher ma voiture. Je vais mettre ça en commentaire et je compile et j'exécute. Quand vous le voyez, la couleur n'est plus rouge et elle est devenue verte à l'issue de la pelle du setter sur le même objet. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais créer une autre instance. Je vais appeler par exemple le V2. Je vais utiliser l'autre syntaxe voiture, par exemple, Honda, Jazz, par exemple, couleur noire, modèle, par exemple, 2015. Je vais afficher cette voiture dans un premier temps. je compile et j'exécute. Là, comme vous le voyez, l'appel de la méthode affichée sur l'objet V2 a fait qu'il va afficher les valeurs contenues dans chacun de ces attributs comme on l'a spécifié dans l'implémentation de la méthode. Et maintenant, on va appeler la fonction ami qui va permettre de comparer la valeur des années de deux objets voiture passés en paramètre. Là, je vais afficher directement un message. année la plus récente, par exemple. Et je vais appeler la fonction comparer et je vais lui donner V1 et V2. Je compile et j'exécute. Là, quand vous voyez, il m'a sorti pourquoi l'année la plus récente était 2020. et c'est normal vu que la première voiture avait la valeur 2020 pour l'année et la seconde 2015. Aussi, une chose qui est importante, c'est que l'appel des fonctions ami, il se fait de manière normale comme les simples fonctions. Comme je l'ai dit, la seule différence avec les fonctions normales, c'est que les fonctions ami ont la capacité d'accéder aux membres privés des instances d'une classe. C'est tout pour cette vidéo sur les classes et les objets. Dans la prochaine vidéo, je parlerai en détail des constructeurs et des destructeurs. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter par mail.